Salut à tous dans cette nouvelle vidéo Lego Brics Actus Hashtag 140, les vidéos dans lesquelles on déguste ensemble l'actualité chaude et brûlante de notre brique danoise préférée. Enfin brûlante, pas tant que ça, puisque aujourd'hui, 1er novembre, c'est une journée de sortie pour Lego avec la mise en ligne de quelques produits dont le Titanic qui a eu un petit coup de froid paraît-il et un sort funeste qu'on connaît tous. On va donc parler de ces nouveautés mais également d'un petit leaks qui a été depuis largement partagé autour de prochains concepts d'emballage durable pour le Picabric. Vous savez, ces murs de briques dans lesquels on pouvait piocher avant le Covid avec nos petites mimines pour remplir des gobelets en plastique. On va parler de quelques nouveautés à venir dans du Super Mario, dans du Disney, etc. On regardera quelques mocs, on fera aussi évidemment notre point Baba Yaga. Baba Yaga, le seul et l'unique, sont tendus un point Lego ID et aussi, une fois n'est pas coutume puisque j'en ai eu un petit peu moins, mais quand même il faut que je vous présente un petit peu de courrier que j'ai reçu. On va faire d'une pierre plusieurs coups. Allez, sans plus attendre, allons vite descendre du Titanic avant qu'il ne quitte le quai et je vous propose qu'on découvre toutes ces actus ensemble. C'est parti ! Wow, mais quel programme cette brique actu ! Alors si t'aimes, t'oublies pas de laisser un pouce en l'air et surtout, tu t'abonnes à la chaîne et que t'actives les notifications. Et une fois n'est pas coutume, je vous propose de faire ici un acte de bienveillance et de gentillesse, ça nous changera, en allant supporter, moi c'est déjà le cas, le projet Steampunks Explorers, je l'ai très mal prononcé, qui est proposé au public par Castor Troy, un éminent moqueur français, fort sympathique au demeurant, et son confrère Max Brich, je l'ai certainement là aussi très mal prononcé, Rémi, si tu regardes cette séquence, je m'excuse platement, vous connaissez mon appétence, sous-entendu mon amour pour le Lego Steampunk, et là encore une fois, leur projet étant Steampunk, je ne peux qu'adhérer au projet qu'ils ont pondu, qui est de toute borotée. Voilà, donc on pourra peut-être même aller faire un petit tour ensemble en Montgolfière, et diantre, qu'est-ce que ça changerait que d'avoir un projet de ce type là, qui passe chez Lego ID ? Bon, alors je ne suis pas vraiment convaincu que ça passe au regard de l'attitude lifestyle, hardcore, que Lego déploie sur Lego ID depuis un bon moment. Je vous propose donc de soutenir ce projet, et de laisser un petit commentaire, voilà, avec par exemple, et j'ai les courriers devant moi qui me gênent, mais ce n'est pas très grave, on aime le Steampunk, Steampunk français, voilà, des bisous, et voilà, donc ils sont mignons tous les deux, donc n'hésitez pas, laissez un petit commentaire sous leur projet, en plus de laisser un support, ça les aidera, bien qu'on est d'accord, là où ils en sont ensemble, et bien les 10K sont totalement à portée de main. Donc là, je suis en train de vous entraîner pour quand avec Hotbrick on aura un projet débile sur la plateforme, allez-y voter, allez-y voter, faites-les au moins, passez à 9000, soyez cool, vous allez être plusieurs milliers à regarder cette vidéo, si on n'arrive pas à avoir 200 votes, c'est vraiment qu'on est des chèvres. Enfin, je dis ça, moi je dis rien, c'est vous qui voyez, voilà. Revenons à nos moutons et à l'actualité du jour, puisqu'effectivement quelques boîtes sont donc en ligne, 1er novembre 2021, avec en l'occurrence le Titanic, la grosse boîte à 600 boules, on est d'accord, on a également le Home Alone et le Tumblr, ainsi qu'une boîte Lego Art, histoire de faire quelques petites, on va dire, mosaïque comme vous avez envie de l'entendre. Évidemment, moi, mon coup de cœur va plutôt vers le Tumblr, même si, effectivement, on le sait, le Titanic est une très belle, comment dire, prouesse, démonstration du savoir-faire de Lego pour les grosses boîtes et les grosses maquettes. Voilà, c'est du bel ouvrage. Derrière, je vous l'ai dit, et puis bon, concrètement, je vais vous le laisser en allemand, parce que ça sert à rien de le traduire, ce qui est important ici, c'est les images. Lego a organisé un focus group, alors en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, je pense, aller sur le site de Hotbrick. Ah non, ça va, parce que les photos là sont en pop-up, on peut les voir. Oui, donc je vous disais, il y a un focus group, donc on va dire, une équipe de groupe de travail qui est montée, pilotée par Lego, pour lesquelles certains ambassadeurs ont été conviés à participer, c'est pas mon cas, mais il y en a d'autres qui ont bossé dessus. Et visiblement, il y aurait un ambassadeur, peu scrupuleux, qui aurait mis en vente tout le bordel sur Ebay, El Classico. Voilà, et donc Stone Wars l'a vu et l'a partagé. Ça a été depuis largement relayé par des médias non-fan-média, mais des fans-média aussi, dont William, entre autres, et toute la planète. Donc voilà un petit peu des prototypes de packaging pour remplacer les gobelets dans le pick-up-brick avec différentes propositions, et où en fait, dans le focus group, ils vont s'amuser à monter ensemble les petits cartons. Avec, sur cette image, si on zoomait, vous avez package A, B, C, D, E. Avec E, c'est des stickers, mais A, B, C, D, c'est différents formats de cartons. Vous voyez différentes tailles, avec différents imprimés dessus, comme ici c'est la proposition C. Ici, la proposition D, qui est bien sûr Halloween-esque. Voilà, ce qui pourrait dire que Lego aurait tendance à, on va dire, saisonnaliser ses packagings. Donc voilà, c'est assez intéressant de voir que Lego travaille en sous-main. On n'est pas au courant, mais ils font la même chose pour les sachets plastiques, etc. Plein de focus group où on est plus ou moins informé. Bref, tout ça dans les tuyaux, et ça devrait arriver à un de ces quatre, et on devrait donc assister progressivement à la disparation du plastique avec ces fameux gobelets qui devraient être remplacés à terme par ces cartons. Petite news de William, vous avez ces liens si ça vous intéresse. 15% sur une sélection de 7. De toute façon, moi, je ne peux que vous encourager à regarder les comparateurs, comme celui de William, Price Vortex, pour comparer un peu les prix sur Amazon. On arrive en fin d'année, il va y avoir des bons gros coups de fusil. D'ailleurs, 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 je vais vous mettre ici la story, mais vous n'aurez pas le son, mais on s'en fout un petit peu. La story de ce que j'ai tourné ce matin à Karouf. J'ai acheté d'ailleurs une grosse boîte Crator 3 en 1, avec un camping, enfin pardon, un 4x4 et puis une caravane derrière. 3108 ou un truc comme ça, où en fait, c'est vendu 85 euros sur le shop et je l'ai touché à 69 chez Karouf, donc quasiment 20%. Donc, bon, soyez vigilants sur deux choses en ce moment, parce que ça tourne en boucle sur certains réseaux. J'ai d'ailleurs entendu sur France Info, pas plus tard qu'il y a quelques jours, qu'il risquait d'y avoir des pénuries de jouets à Noël et Lego a été factuellement cité et je vous l'ai déjà dit, mais j'ai déjà eu des échos de petits revendeurs, sous-entendu des jouets club, des kings jouets, etc., où Lego France a déjà dit, fume les réassorts, vous serez maintenant réapprovisionné que début 2022. Donc, si votre stock, il est épuisé, il est épuisé et vous n'en aurez pas d'autre. Donc, je vous invite pas à la surconsommation, parce que n'oubliez pas, c'est toujours le jambon, le fromage et les pâtes en premier, mais si vous devez faire des cadeaux, vous avez vraiment une boîte que vous voulez, je pense qu'il faudrait très sincèrement pas trop traîner et surtout peut-être profiter de ces offres coup de fusil, qu'il y a soit sur les sites internet, soit dans les magasins de jouets, soit dans les grandes surfaces, comme en l'occurrence, on m'a dit au champ également. Soyez vigilants, flairer la bonne affaire, n'hésitez pas, quand vous allez faire vos courses, à regarder les rayons et surtout toujours à faire comme moi, à sortir votre téléphone, à regarder sur le shop Lego et à comparer les prix. Ensuite, William nous parle ici d'une gamme Disney Nkato, je vais très mal prononcer, prochain film d'animation que Lego va sortir et du coup, il y a d'ailleurs la bande d'annonce du film et du coup, quelques sets qui vont venir accompagner cette boîte. Alors, on est ici dans de la gamme Pseudo Friends, on est ici dans des formats de figurines de cette gamme, figurines que je n'aime pas. D'ailleurs, 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 on m'a fait la remarque dans les commentaires de la précédente vidéo, je crois, je ne sais plus qui m'avait fait ce commentaire, mais fort intelligent, en disant que Lego voulait retirer le biais de genre dans ses produits, sauf que la première chose qu'ils ont faite avec la gamme Friends, c'est de faire des figurines super fines, taille mannequin, très féminine, alors qu'à mon sens, la figurine Lego avait pour vocation à être universelle. Donc là, Lego, quand encore une fois, il nous parle de vouloir réduire le biais de genre, on voit les nouveaux produits, ça vaudrait même le coup que je le partage ça avec cette nouvelle gamme, où du coup, Lego continue à faire des figurines très, très, très féminines. Bon, le débat est ouvert, comme d'habitude, mais je trouve juste qu'entre la posture affichée dans les communiqués et la réalité marketing du bordel, il y a toujours un grand écart que Lego s'amuse toujours à faire. On les connaît. William continue à nous filer des informations avec, entre autres, en 2022, visiblement, des sets qui vont sortir sur l'univers Louis... Louis 18, 1, 2, 3, 4, Dimitri. Luigi's Mansion, le jeu vidéo à succès, Nintendo, qui est vraiment très, très, très sympa, où Luigi s'amuse à faire à la chasse à des fantômes dans un manoir hanté. Franchement, je n'ai jamais joué au jeu, mais a priori, il est vraiment très stylé. Et du coup, là, on va avoir des boîtes qui vont être dans son univers. et franchement, je pense que ça devrait faire plaisir aux fans de la franchise vidéo ludique parce que franchement, les Louis G's Mansion, avec son aspirateur, machin, a priori, c'est plutôt pas mal. Donc, on devrait avoir une petite série de boîtes avec une boîte à 25, une boîte à 40 et une boîte à 80 balles. Pour information, vous le savez, pour si vous suivez un petit peu les réseaux sociaux, le confrère Brickfan a sorti son épisode 17 qui est basé sur le Hobbit. Et pour fêter ça, vous avez encore la possibilité de participer. William fait un petit concours en faisant gagner une vieille boîte. Bon, sauf qu'il y a déjà 4 500 participations, donc il va falloir être bon. Et soyez comme moi, participez, participez. Et surtout, comme moi, là encore, si je retrouve mon commentaire, parce qu'il y en a gros, voilà, Josiane, laissez un petit commentaire bienveillant sous ce concours, voilà, pour essayer de participer, de raffer la mise. Après tout, William nous fait le plaisir de nous proposer des sets à gagner, autant participer. Dernière petite information de cette brique d'actu avant de passer au courrier et avant de passer un petit peu au point Baba Yaga. Un puzzle, voilà, toujours un Lego qui continue d'élargir ses gammes de produits sous licence avec des produits qui ne sont pas forcément de la brique danoise. Du coup, c'est une création qui avait été donc mis en concours Lego ID. D'ailleurs, c'est badger Lego ID qui va être, donc c'est cette image qui va être produite en puzzle, qui encore une fois est donc issue, si je ne m'abuse, d'un concours Lego ID. C'est très beau, puisqu'on a ici un tas de mini figurines qui refont le logo Classic Space. Franchement, enfin voilà, spatial, c'est vraiment très sympa. Il y a plein, plein, plein de petits easter eggs, puisque du coup, on a quelques figurines, vous voyez, des anciennes gammes qui sont planquées en plus des figurines bleues. Donc franchement, c'est très très sympa. Quelques petites poses et tout qui sont stylées. Il faut avoir l'œil, il faut zoomer, mais franchement, il y a quelques petites pépites dans cette photo et ça fera un joli puzzle. Je pense que je le prendrai et il faut se rappeler qu'a priori, des trucs comme ça, il y en a d'autres. Mais là, vraiment, cette image est très 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 sympa. Je vous propose maintenant de passer au courrier. On va commencer par ce petit carton qui est juste là. Alors, rien de très surprenant, parce que je sais tout à fait ce qu'il y a dedans. Puisqu'il s'agit de la série de figurines Marvel, alors je n'ai pas pris tous les sachets, mais ils y sont complets. J'ai dit, on vérifiera en stream si c'est bien complet. Série que m'a envoyée très gentiment William. Je vous avoue, je l'ai peut-être un peu sous-doyé avec du chocolat, voilà. Bon, ce n'est pas bon pour ce qu'il a, mais bon. Voilà, donc William, mon copain, je te remercie pour ce gentil cadeau de ta part. Ça me permettra, je pense, à l'occasion de vous présenter cette série de figurines que j'aime beaucoup, puisque c'est du Marvel, avec une très belle série de figurines qui est la première dans cette thématique. J'ai ensuite ici une petite lettre. Alors, pas de nom derrière, donc je ne sais pas de qui ça vient pour l'instant. Il s'agit d'une invitation pour l'inauguration, le lancement d'une exposition histoire en briques. Alors, le problème, le problème, c'est que Eric, le patron d'Épicure, m'a envoyé cette gentille invitation en espérant te revoir à cette occasion. Bien à toi, Eric. Sauf que c'était le jeudi 14 octobre et qu'il fallait répondre avant le 11. Voilà, donc Dimitri a tout juste. Donc, je vais leur envoyer un gentil message pour les remercier de l'invitation. Blague à part sur les réseaux histoire en briques, vous avez pas mal de communications sur leurs expos, dont celle qui était en région parisienne avec le X-Wing qui a a priori vachement buzzé, où ça a été vachement relayé dans les médias locaux en région parisienne et ça avait bien, bien, bien marché. Donc, tout ce que je leur souhaite. Donc, n'hésitez pas à suivre leurs différents réseaux pour être au courant de leurs expos, ce qui est, selon moi, vraiment un de leurs points forts. Donc, concrètement, leurs expos sont toujours tip-top. Je peux que vous encourager à y faire un saut si vous êtes dans le coin, pas comme moi. Une autre petite lettre, pareil, il n'y a pas de nom derrière, mais il y a une petite brique de dessinée. Donc, bon, ça va être là aussi la surprise. J'espère que ce n'est pas encore une invitation, une expo que j'aurais raté. Ce serait con. Et ça commence avec un beau dessin pour Geekmitri. Donc, je vous lis brièvement la lettre qui est franchement très, très sympa. Je t'écris cette lettre pour te dire que je t'adore et que tu es mon YouTuber préféré, El Classico. Merci beaucoup. Je regarde toutes tes vidéos, même depuis les... Voilà. Je vous laisse deviner. Bref, je t'admire pour ton savoir. J'en ai pas trop, mais c'est comme la confiture, moi, on en a plus en létale. Ta joie de nous transmettre ta passion pour les Legos et pour ton honnêteté. Ça, j'essaye. Pour ça, je t'envoie une surprise qui te fera, je l'espère, plaisir. J'ai 12 ans. Et moi aussi, je suis un fan de Lego comme toi. Prends bien ça de toi. Et de ta... J'arrive pas à lire. Mon frère et moi, on t'adore. Deux... Alors, je suis désolé. Je suis désolé. Alors, Ram Ron... J'arrive pas à lire. 12 ans. Et Gabriel, 8 ans. Et la surprise, entre autres, ce sont deux jolis dessins. Il y a du style pour le Iron Man. Je suis pas sûr qu'à 8 ans, j'aurais su faire aussi bien. On a ensuite ici un petit colis de Matisse. Et effectivement, j'ai eu déjà, pour commencer, un petit dessin de toute beauté. C'est le cas de le dire. C'est vrai que j'utilise souvent le terme. Alors, on appréciera ma tronche. Bien dessiné. Le Venom. Je sais pas pourquoi, mais pour le coup, je pense que le colis est arrivé déjà depuis très longtemps. Et c'était prémonitoire parce que j'étais voir Venom au ciné il y a quelques jours. Il y a également un Dark Vador. Ça, c'est classique aussi. Et surtout, surtout, il y a le barbecue. Hashtag barbecue. C'est du génie. Il y a aussi quelques photos où il me dit que je suis toujours de bonne humeur. Bon, c'est gentil, sauf qu'il y en a un, c'est ma Thinkfig. Et l'autre, j'ai le masque Playmobil, donc on va pas trop le sourire. Par contre, la photo, je sais pas où tu l'as trouvée, c'est celle-ci, c'est celle que j'ai mis en photo de profil sur le réseau des ambassadeurs. Donc, je me rappelais plus que j'avais publié celle-ci. Enfin, peu importe. Oui, c'est la seule où je souris, effectivement. Et j'ai également, du coup, une petite lettre qui va avec. Salut Dimitri, j'espère que tu vas bien et que tu apprécieras les gâteaux. Mince, il y a des gâteaux que j'ai fait. Tu passeras le bonjour à Dark Vador. Je te souhaite une agréable et bonne journée. A très bientôt de la part de fans de Lego qui te suivent sur YouTube mais également sur Twitch. Donc là, du coup, on s'est spoil le contenu de cette boîte Birchbox qui, je crois, est à la base une boîte de beauté. Donc, j'aurais peut-être pu faire un tuto maquillage mais là, j'ai pu comprendre que c'était plutôt des gâteaux. Et sauf qu'en fait, je crois aussi que cette boîte, j'ai reçu il y a très longtemps. Donc, il y a effectivement un petit sachet de sablés en étoiles. Sans déconner, je me demande si ce colis peut arriver il y a deux mois, peut-être un truc comme ça. Du coup, bon, c'est des sablés. Je vais les goûter. Je pense qu'avec les sablés, je ne crains pas grand-chose et au pire, ils sont en forme d'étoiles. Je peux encore les garder jusqu'à Noël. Et une dernière lettre que je vais ouvrir, on va voir qui c'est qui m'a envoyé ça. Je suis curieux. Alors, ça commence avec un très, très, très joli dessin et je pense que côte à côte comme ça, vous pouvez un petit peu relever la ressemblance. Bon, j'aurais dû mettre un t-shirt bleu mais franchement, il y a quand même un petit air de famille entre les deux. Et bien sûr, il y a la petite lettre qui est signée par Benoît alias Butch qui est une habituée et le mot est faible du stream. Quelqu'un que je reconnais bien volontiers. Salut Dimitri, voilà un bon moment que je voulais te remercier et t'encourager pour ce que tu fais. Mais pour cela, il fallait un cadeau spécial. Voici venu le moment. Je t'envoie donc ces trois magnifiques figurines qui, je l'espère, te feront plaisir. Un quoi, des fausses, tu es sûr, des chinoiseries ? J'aurais osé. Oh merde, apparemment, oui, que veux-tu ? On a les abonnés qu'on mérite. Bon, allez, pour me faire pardonner, ma fille, tu as fait un dessin et là, il y a un minimum de qualité. Continue de nous faire rire, le monde en a besoin. C'est tout à fait philosophique et c'est tout à fait charmant. Donc, du coup, je me suis spoil parce que là, elle m'a envoyé trois figurines que je vais monter et a priori, je sais maintenant que c'est de la chinoiserie. Bon alors, je viens de les monter, je vous confirme que c'est dégueulasse. Je vous confirme qu'un, c'est dégueulasse, deux, c'est de la contrefaçon et trois, n'achetez jamais de chinoiserie. Elle m'a quand même fait l'affront de m'envoyer un tonton palpatine. Dégulasse, regardez, mais franchement, c'est sale. Un espèce de Mandalorian mais déjà, quand vous assemblez le truc, tu sens que ça ne va pas bien se passer. Enfin, je ne respecte pas le truc, je ne fais pas une belle mise au point mais ça ne mérite pas mieux que ça. Et ça, mon dieu, au secours, mais déjà que le Friends, c'est dégueulasse, mais alors là, là, franchement, je crois qu'on atteint des sommets. Bah du coup, ouais, Butch, non, je ne vais pas te remercier. Non, je ne vais pas te remercier. Ça, tu sais, ça, ça va rejoindre, ça va rejoindre mon musée des horreurs. Et dans la catégorie de mon musée des horreurs, sans rentrer dans les détails, j'ai un de mes amis qui était mort de rire, qui n'a pas eu la bonne idée de m'offrir des Legos de type Seconde Guerre mondiale mais de mauvais goût. Je ne vous fais pas un dessin, c'est de très 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 mauvais goût. Donc, voilà, la chinoiserie, c'est interdit. Voilà, bon, je pense, sur ces bonnes paroles, Butch, tu remercieras quand même ton chiste d'enfant qui a fait un très beau dessin. Voilà, là au moins, effectivement, de m'envoyer. Ne m'envoyez pas de chinoiserie, pitié, non, c'est interdit, c'est forbidden, c'est prohibi d'ado, non, voilà. Je vous propose, pour terminer cette vidéo, de passer au point Baba Yaga. Et donc, Baba Yaga, après, on va dire, une bonne très grosse semaine, un peu moins de 10 jours de remise en ligne après son éviction de la précédente phase de review, eh bien, on est à 6 000, quasi 900 supports. C'est un scandale. Et vous savez, qu'à 10 000, quand il aura atteint les 10 000, j'enverrai un Scud sur Lego ID. Et pour en avoir encore discuté aujourd'hui avec d'illustres contributeurs à cette plateforme, le tri qui est fait d'office ici, sur la base de la popularité, semble vraiment biaisé. Biaisé, pourquoi ? Parce que, par exemple, quelques exemples, le Gothic Castle qui est ici a 200 commentaires, 1724 supports et il lui reste 587 jours. Donc, voilà, ça donne à peu près depuis quand il a été posté. et pour autant, il est largement devant. Le Sheriff Office Wild West qui a plus de commentaires, 211 pour ici, 201 versus 585. Donc, c'est à peu près le même timing de dépôt à 2 jours près, donc on s'en fout un peu. Par contre, il y a quasiment le double de support ici. Et si on classe par popularité, Chef, le Sheriff, et donc ici, bien largement devant. et sans compter, effectivement, la notion de staff pick qui est largement représentée dans la première page. Première page qui, on ne va pas se le cacher, contribue largement au succès d'un projet Lego ID. Oh ! Des projets, vilains projets qui ont été remis en ligne, copié-collé, alors qu'ils ont été refusés, ça c'est mal aussi. Bref, pas mal de staff pick qui, à mon sens, ont l'air de bien foutre le bordel dans le classement de cette page de garde, dont par contre, le Gothic Castle qui est ici en sixième position, alors que visiblement, il n'a rien à y foutre. Il devrait être largement en dessous, tout comme le Baba Yaga qui ne devrait pas être là parce que, bon, il a déjà été, il est reposté quoi. Donc par contre, on a le Lego Rubik's Cube qui fait une grosse, grosse, grosse percée. Il a été posté le 27, nous sommes le premier, c'est donc il y a 4 jours. Et a priori, c'est un YouTuber qui, aux Etats-Unis, cartonne de ouf qui a posté ça. Et le gars, ben voilà, le 27, c'est il y a 4 jours. En moins d'une semaine, il va avoir atteint les 10 000. Donc comme quoi, quand on a une grosse communauté derrière, eh bien, il y a moyen de, du coup, avoir un petit peu de succès rapidement sur la plateforme. Et si on regarde rapidement les projets qui ont atteint les 10 000, toujours évidemment, Land Aoi par Rangal qui est clairement, pour moi, l'un des favoris de cette phase de review à venir. Alors a priori, d'ailleurs, concrètement, lui, il aurait eu bizarrement ces 10 kvot juste dans la phase de review précédente, mais il est passé dans la suivante. Bon, voilà, donc comme quoi, à mon avis, Lego, ça range bien la cravate. On retrouve le Ishiraku Ramen Shop qui était déjà proposé et qui fait un retour. On l'a pareil, reproposé, ça ne devrait pas, même si j'adore le projet. Et par contre, un des récents projets qui arrive et que je trouve, lui, par contre, entre guillemets, à toute sa place parce que le concept est sympa, c'est la boîte d'urgence Lego avec un démon de pneus dedans. Ça, je trouve ça très, très, très malin. Et ça, c'est vraiment Lego ID. Il nous ferait ça à 20 balles. Voilà, moi, j'achète tout de suite. C'est mignon, c'est rigolo, c'est fun. Ça, c'est une bonne idée. Voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Et n'oubliez pas, n'oubliez pas, allez laisser un petit vote ici. Voilà, et pas sur le tracteur, ici. Pour finir, deux petits projets de MOC qui sont sympas, qui sont partagés chez les frères Brick avec ici, comment dire, les restes d'un monde ancien, un petit peu post-apocalyptique. Alors lui, je vais le... Bah non, je ne peux pas le suivre parce que je ne suis pas connecté, mais je vais le suivre après. Vraiment très sympa. J'aime beaucoup. C'est un mélange un peu, vous voyez, ouais, post-apo, on va dire ça comme ça. Donc, végétation et reste de technologie avec visiblement ici, un mec un peu un ferrailleur qui vient récupérer un petit peu ce qui reste. Et d'ailleurs, je viens de percuter que visiblement, il y aurait un reflet, il serait sur de l'eau. Oui, oui, à mon avis, il doit y avoir de l'eau. Et on voit le reflet dans l'eau là. Et enfin, donc on va reparler du coup de Land Aoi puisqu'en fait, c'est Ralph, c'est le même, donc toujours sur les frères Brick qui régulièrement, moi je suis sur Insta, c'est un monstre, il ne faut pas se leurrer. Il est très, 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 très fort. Voilà, son projet Lego ID, il est ici. Et en ce moment, il fait beaucoup de médiévale, il partage beaucoup de techniques de construction. Bref, il faut suivre le maître et les photos qu'il fait, lui, ce n'est pas par ordinateur, lui, ce n'est pas une chèvre. Et enfin, je n'ai rien contre les trucs ordinateurs, mais tout en temps, c'est bien de manipuler des vraies briques. Et là, concrètement, vous voyez, il y a de la vraie brique et visiblement, la photo qu'on a vue n'a pas rendu hommage réellement à la profondeur de la création puisqu'il y a un poteau derrière et ça a juste l'air monstrueux. Voilà qui conclut cette longue vidéo d'actu où on a traité pas mal de sujets. Évidemment, les nouveautés du 1er novembre, mais également d'autres petites choses à venir. Toujours les trucs, les projets de carton qui arrivent chez Lego, papier, carton, etc. Un peu plus de, comment dire, de développement durable. Ça, c'est évidemment dans les bannettes de notre brique danoise préférée. Également, petit point courrier, je remercie tous ceux qui ont envoyé une petite bricole, même si c'est un petit mot, un dessin, ça me fait super plaisir. Je vous rappelle que pour m'écrire, vous avez l'adresse en description de chacune des vidéos, mais vous le retrouvez aussi en poste épinglé sur Facebook, par exemple. Bref, c'est pas très compliqué de trouver mon adresse. Si vous ne la trouvez pas, vous pouvez quand même la demander, je vous la donnerai avec grand plaisir. Évidemment, Lego ID, le projet Baba Yaga se rapproche dangereusement des 10 000. On est déjà quasiment à 6 800, je crois, un truc comme ça. Donc, je vais commencer à préparer mon scud à destination de l'équipe de Lego ID sur le plateforme des ambassadeurs parce que je trouve que la plateforme commence méchamment à dériver, pas dans le bon sens et que ça ne coûte rien de râler un petit peu pour juste mettre des faits et puis dire qu'est-ce qui se passe ? On va voir. Bon, très certainement, je me ferai envoyer chier, mais bon, l'espoir fait vivre et ce n'est pas en disant rien qu'on pourra contribuer au progrès à l'amélioration de la plateforme où on aimerait voir plus d'idées vraiment intéressantes plutôt que du recyclage en permanence. Je vous avoue que c'est un petit peu fatigant. Voilà, je vous fais des bisous et puis on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. J'ai une grosse vidéo haul qui va arriver et bien sûr, je vous tiens au courant. Je mettrai peut-être un petit sondage pour préparer un petit peu l'ouverture. Je vous en ai déjà parlé mais très certainement pour la fin d'année d'un shop avec quelques produits dérivés, Geekmetry, Brickmetry, tout ce qu'on veut. Par contre, je vous préviens d'office qu'il faudra être rapide. Ça sera pire que Michel le stagiaire. Ça sera moins bien codé que Michel le stagiaire. Donc, on va cumuler. Moi, je rends hommage. Moi, je suis comme ça, je rends hommage et je peux vous dire que je vais rendre hommage à l'ego. Il ne faudra pas attendre de moi d'être plus performant que l'ego. Certainement pas. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis bon courage pour cette semaine qui est un peu plus raccourcie suite à ce lundi de la Toussaint. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501